Bienvenue dans cette leçon, mon nom est Jean-Pierre Vanderva, nous nous sommes déjà vus au chapitre 2. Alors, nous allons voir maintenant une solution à l'équation de Richards pour l'imbibition et pour l'infiltration. L'imbibition, c'est l'invasion du sol par l'eau en configuration horizontale, alors que le terme infiltration est réservé à l'entrée d'eau dans le sol à la verticale. John Phillips, dans les années 50, a proposé des solutions analytiques à ces problèmes. C'est ce que nous allons détailler maintenant. Pour le problème d'imbibition, tout d'abord, considérons une colonne de sol horizontale, initialement à la teneur en eau uniforme θ-ini, à son extrémité gauche, par exemple, on impose la teneur en eau θ-sat par un dispositif qui apporte de l'eau à la pression atmosphérique. Du fait des frottements, l'eau ne rentre dans le sol que progressivement, sous l'effet de la capillarité. Vous voyez le processus sous trois formes. A gauche, la lame infiltrée cumulée en fonction du temps et en fonction de la racine carrée du temps. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et à droite, sa dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire le flux d'infiltration. Au début, le processus est rapide à cause du gradient fort entre la position x égale 0 et la position du front d'imbibition. Puis, il ralentit quand le front s'éloigne et que le gradient, par conséquent, diminue. Un gradient, c'est la différence d'une quantité entre deux points divisé par la distance entre ces deux points. Philippe a montré que ce phénomène était en fait un problème de diffusion. Sa solution s'écrit ainsi, avec un paramètre S, grand S, appelé sorptivité capillaire, qui est très important en physique du sol et qui caractérise l'aptitude d'un sol à absorber l'eau par capillarité. On voit qu'il faut quatre fois plus de temps pour imbiber deux fois plus d'eau. C'est un processus linéaire en racine carrée du temps. La dimension de l'assortivité est donc un peu particulière. C'est une longueur par racine carrée de temps. Des mètres par seconde puissance 1,5 ou des centimètres par heure puissance 1,5. A long terme, on voit que le flux d'infiltration tend vers zéro. Le moteur capillaire s'épuise quand le front d'imbibition devient trop lointain. L'effet de l'humidité initiale est important. Plus le sol est sec au départ, plus l'effet capillaire sera grand et plus la sorptivité capillaire sera grande. Voici les courbes d'imbibition correspondant à un état initial plus sec que le précédent. On voit bien que le flux est plus important dans le cas initialement sec.